Et ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de causerie. Je regardais, ça fait plus d'un mois. Il faut qu'on se cale un rendez-vous, parce que sinon, on n'y pense pas. Avec nos vies trépidantes, n'est-ce pas ? On a eu plein de commentaires de gens qui nous disaient « Alors, on ne fait plus de causerie, et tout ? » On a des bons retours, quand même. En fait, le truc, c'est que là aussi, on a eu du taf, parce qu'on a eu deux sessions de coaching qui se sont chevauchées. Oui, et puis on a eu la session des coachs. Et on a eu la session de formation coach. Et en fait, on n'arrivait pas à poser, parce que c'est facile de trouver du temps à moi tout seul, si je devais faire une vidéo tout seul. Le problème, c'est qu'il faut qu'on ne trouve que tous les deux. Alors, entre ton sport et mon sport, entre quand moi, j'ai les coachings, toi, t'as les coachings, les formations coachs, la gosse, c'est compliqué. Donc là, on a pris une bonne résolution. On s'est dit le jeudi après-midi, on se pose, le mercredi. Non, le mercredi. Et en fait, on a pris un créneau qu'on a posé chaque semaine. Donc, on va vraiment essayer de se discipliner. Je ne garantis rien, mais on va essayer de se discipliner pour faire des causeries plus fréquemment. Au moins toutes les semaines, parce que déjà, on aime bien. Je trouve que ça nous rapproche aussi, de prendre ce temps-là à tous les deux. Ça nous permet de faire un moment où on discute. Et puis, je trouve quand même que c'est sympa de partager un peu tout ça avec notre communauté. J'aime bien le dialogue aussi, parce qu'on n'est pas forcément d'accord, tous les deux. En plus, on a deux tempéraments et deux profils différents. Donc, c'est vrai qu'on essaye de se comprendre l'un l'autre. Et je pense, en fait, à toutes les personnes qui nous écoutent ou qui sont en couple aussi, pour pouvoir comprendre sa moitié. Parce qu'on n'est pas tous identiques. On ne peut pas tous manger de la même manière. On n'a pas tous les mêmes réactions à plein de choses dans la vie, de manière générale. Donc, il faut aussi faire en sorte qu'on puisse s'accepter l'un l'autre avec nos différences. C'est clair. En parlant du couple, sur Instagram, on a vécu un truc assez intéressant pour ceux qui n'ont pas suivi le truc. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ne nous suivent que sur YouTube et qui râlent parce qu'on ne fait pas assez de causeries, ben, venez sur Instagram ! Bordel ! On est sur Instagram tout le temps. Alors, c'est vrai qu'en parlant de temps, ça prend un temps fou, Instagram. Franchement, j'en parlais avec les coachs, là, à la chez Pukid de la formation coach. Et je disais, en fait, Instagram, c'est presque un full-time job. Ouais. Si tu regardes bien. Mais t'es obligé, parce que l'algorithme, il te pousse à toujours faire du contenu. Sans arrêt, sans arrêt. Alors, nous, ça va parce que ça fait des années qu'on le fait et puis c'est devenu un réflexe. Et puis surtout, je pense qu'on a une psychologie assez spontanée et puis ça ne nous dérange pas de partager. Enfin, on incarne tellement ce qu'on... Enfin, moi, si, avec le temps, ça me dérange de tout le temps partager, de faire des stories. Tu vois, j'ai tellement lâché, tu vois, avec les réseaux sociaux, avec le téléphone et tout, qu'avant, tu sais, quand t'es au début du truc et tout, t'es là, t'as envie de faire des stories, le moindre truc que tu fais, ah, j'ai fait ici, j'ai planté une graine et puis tout ce que tu faisais, en fait, tu le filmais, tu sais, comme sur Facebook aussi, au début, quand t'es arrivé sur Facebook, t'as le moindre truc que tu faisais, tiens, j'ai mangé ça. C'est vrai que ça a perdu de son charme. Ouais, ouais, ouais. Il y a moins ça. C'est vrai qu'on se disait avec Céline, je lui disais, moi, franchement, il n'y aurait pas le business, je n'aurais pas Instagram. Ouais, non, c'est clair. Honnêtement... Moi, j'aime bien y aller de temps en temps pour consommer du contenu, mais que du contenu sportif, tu vois, où j'apprends des choses. Ce qui est chiant, c'est qu'il nous montre des trucs débiles, tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait... Un algorithme. Un algorithme qui soit bien et qui me montre que des trucs intéressants. Au milieu de tout ça, il y a des conneries, il y a le côté un peu addictif avec les réels. On se fait trop avoir, tu vois. C'est un truc hyper dépendance et puis ça crée de la dopamine, en fait. Moi, je te dis, le problème, c'est que si j'étais... Si je n'avais pas de business, si on n'avait pas, j'alimente ma santé ou d'autres business où j'étais obligé d'aller sur Instagram, je pense que j'irais peut-être une heure par jour le soir, tu vois. Mais je n'aurais pas le téléphone le matin, des trucs comme on fait, parce qu'on doit poster le matin, être présent, répondre aux DM, puis répondre aux... C'est un vrai travail. Donc, c'est vrai que ça nous prend aussi beaucoup d'énergie et de temps. Donc, ceux qui nous suivent que sur YouTube, venez sur Instagram, nous suivent quand même aussi. Et donc, au départ, tu disais le couple... Oui. Alors, c'est ça, c'est à penser à tiroir. C'est pour ça, les cauderies, ça part dans tous les sens. Putain, les deux en arborescence, c'est compliqué. Bref, on a posté... T'as posté un réel de manière totalement innocente et désintéressée, en mode, tiens, c'est sympa ce réel. Et ce réel, c'était quoi ? C'était même pas un des tiens. C'était une nana, une jeune femme qui disait je suis avec un compagnon, avec un mec non toxique. Donc, c'était je suis avec un mec non toxique, bien évidemment que... Ça, c'est la traîne en ce moment, tu vois. Et en fait, elle disait je suis avec un mec non toxique, donc il me laisse m'habiller comme je veux. Je suis avec un mec non toxique, donc il contrôle pas ce que je mange. Il regarde pas mon téléphone. Il regarde pas mon téléphone. Il me laisse aller à la salle de sport habiller en leggings. C'était des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Si, je me rappelle. Et en fait, on a reçu une avalanche, littéralement, de messages privés de femmes. Mais c'est tout fait, on s'est fait défoncer. C'est pour ça qu'après, on a fait des posts sur ce sujet, quoi. Mais attends, mais il faut dire ce qu'elles disaient, les femmes aussi. Bah ouais, parce que finalement... C'est me too, me too, j'alimente ma santé, en fait. Ah ouais. Et elle nous disait ouais, mon mec, il m'interdit d'aller... Il y en a une, elle nous disait quand je vois tes leggings, je sais pas comment Pierre, il te laisse aller à la salle de sport comme ça. Il y en a une, elle disait... Enfin, mon mec me laisserait pas y aller. Il y en a une, elle disait... Moi, il m'oblige presque à manger au McDo. Si je mange pas au McDo avec lui, il me fait la gueule. Il y en a un, il me ramène son kebab qui... Je sais pas quoi, là. Qu'est-ce qu'elle disait encore ? J'ai pas le droit d'aller faire du sport, j'ai pas le droit d'aller courir. Ouais, ouais. Faut pas qu'elle soit trop bien. Ouais. J'ai pas le droit de prendre ton de ma santé. Enfin, mais des trucs de fous, quoi. On a reçu des milliers... Enfin, bah non, j'exagère. Autant pour moi. Des dizaines de messages, de témoignages de femmes. qui nous donnaient ça. D'ailleurs, on les a partagés en story. Et en fait, le fait de les partager en story, quelle idée on a eue ? On a eu encore plus de gens qui nous ont écrit en DM pour nous partager ça. Il y en a une, c'était marrant. Elle... En fait, elle dit tous les red flags que la jeune femme dit dans sa vidéo de mecs non toxiques, je les ai. J'ai arrêté de compter, tu vois. Oh my God. C'est là que tu te dis, ah merde, je suis avec un mec toxique. Donc, ça nous a fait un bon plongeon 150 ans en arrière. C'était sympa. Enfin, pas si loin que ça. Parce que c'est qu'en 70, je crois que les femmes, elles n'avaient pas le droit de courir. Oui. Encore. C'est il y a 50 ans. Ah oui, c'est vrai. Elles n'avaient pas le droit de courir du... Donc, c'est vrai que les mentalités ont évolué vachement vite et je pense qu'il y en a qui sont restés bloqués. Tu vois ? Donc, bref, on a fait un post, un mail autour de ça. Ça aussi, ça prend un temps fou, bordel. On fait lire les mails, les trucs. C'est vrai que ça prend du temps. Et on a fait un qui s'appelait... Comment tu s'appelais ? Mon mec me fait grossir, un truc comme ça. Ton mec te rend grosse. Ton mec me rend grosse. Ouais. On a eu plein de bons retours. Allez le lire si vous ne l'avez pas lu. Il est sur Insta. Et là, on va faire la semaine prochaine pour ne pas rester sur une note négative, quand même. Comment ton conjoint peut t'aider, tu vois ? Ouais. Comment il t'influence positivement. Ouais. Donc, on ne va pas spoiler le mail. Vous l'aurez en mail. Si vous n'êtes pas inscrit à la liste de mails, inscrivez-vous à notre newsletter. Ou vous guettez, on le mettra lundi ou mardi sur Instagram. Mais c'est vrai que ça peut, je pense, avoir quelqu'un qui nous soutient. ça peut vraiment être un game changer. C'est important, l'entourage. Parce que, moi, j'ai beaucoup de personnes aussi en coaching. Quand leur conjoint, tu vois, mange différemment et tout, pour elles, ça peut être difficile. Ouais. Ça peut être difficile de suivre une diète avec quelqu'un qui ramène des pizzas, des kebabs, des tacos, etc. toute la journée, quoi. Ouais. À la rigueur, moi, je peux mettre quand même dans la peau des hommes. Parce que c'est vrai que, moi, je peux manger ce que je veux sans grossir. Alors, je ne le fais pas parce que j'ai une philosophie d'avoir une hygiène de vie saine et puis que, moi, je le paye assez vite si je fais trop d'écarts sur ma digestion, sur mon bien-être, ma fatigue. Mais... Mais de manière générale, les hommes, de toute façon, ils mangent plus que les femmes. Ils mangent plus, tu vois. tu vois, c'est... C'est pas de notre faute. Tu vois ? On n'y peut rien. Donc, on ne peut pas changer notre nature, en fait. Non, c'est sûr. Mais nous, les femmes, pour nous, des fois, c'est difficile d'avoir quelqu'un en face de nous qui peut manger des quantités sans prendre un gramme et nous, à peine, on regarde la pizza, on a pris deux kilos. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois cette différence homme-femme ? J'ai beaucoup de gens aussi en coaching qui essayent de manger comme leur conjoint. Donc, des mecs qui essayent de manger comme leur femme et des femmes qui mangent comme leur mec mais ça ne va ni l'un ni à l'autre. Ah oui, non, c'est sûr. Si le mec, il mange comme la femme, il va être rincé parce qu'il n'aura pas d'énergie et il sera au bout de sa vie, il va manger 1500 ou 2000 calories. Et si la femme, elle mange 3000 calories comme le mec, si toi, tu manges comme moi, en deux semaines, tu es un biber d'homme, tu vois ? Toi, tu manges 3000, 4000. Oui, là, c'est sûr que c'est presque le double de ce que je mange. Bah ouais. Donc, en fait, il n'y a pas de solution. Tu vois, juste par rapport à ça, au fait qu'on a des besoins différents, il n'y a pas de solution. Après, c'est sûr que tu as ta femme, elle est dans un rééquilibrage alimentaire, tu ne vas peut-être pas débarquer à lui mettre tous tes sneakers devant le nez ou des trucs comme ça. Surtout au début, après, quand elle a pris l'habitude. Oui, j'en ai une qui me disait ça d'ailleurs dans les méchages, elle disait mon mec, je m'en fous, il peut manger ce qu'il veut mais qu'il ne me les ramène pas à la maison ou tous les trucs, qu'il les mange devant moi et tout, qu'il les garde au boulot ou j'en sais rien mais pour elle, c'était dur quoi. C'est comme, tu vois, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Ta femme, elle fume, elle arrête de fumer, toi tu fumes, tu essaies de ne pas lui fumer devant le nez, tu vois. Oui, c'est sûr. Ta femme, elle a des problèmes avec l'alcool, tu ne vas pas lui boire une bière sous le nez, tu vois. Oui, c'est des gens qui font une détox à l'alcool ou à la cigarette et je trouve qu'il y a plus de respect finalement dans l'alcool et la cigarette que dans la nourriture. Que avec la nourriture. Je pense que les gens en fait, ils ne s'imaginent pas ce que c'est quand on a des troubles avec ça, à quel point on peut être fragile et sensible autour de ça. Mais bref, on fera le mail là et il expliquera vraiment comment on peut faire prendre conscience à son conjoint qu'est-ce qu'on peut mettre en place parce que je pense que souvent ils ne se rendent pas compte. Nous les mecs, déjà on est un petit peu gogole sur certains trucs un peu bourrins donc si on ne nous explique pas les choses, on a du mal à les comprendre. Mais même quand on vous les explique. C'est toujours compliqué. De toute façon, la vie de couple est compliquée. c'est ce qu'on a mis aujourd'hui. De toute façon, être en couple c'est difficile, être célibataire c'est difficile. Oui, tout est difficile au final. J'en parlais en coaching avec une cliente, elle me disait, c'est un truc que je dis souvent, mais en gros elle avait l'impression que quand elle perdrait du poids, tout serait plus simple. Ben non, parce qu'il faut le conserver c'est quoi perdre du poids. Tu vois. Regarde, est-ce que moi c'est simple ? En fait, j'ai l'impression, regarde, quand t'es grosse, quand t'es gros, les problèmes que t'as, c'est quoi ? Ben quand tu l'étais, toi, c'était quoi que t'avais comme problème ? Ben moi, j'ai jamais été obèse, en obésité morbide, tu vois ce que je veux dire ? Quand t'avais été 15 kilos en trop, c'était quoi tes problèmes ? C'était... Ben moi, j'avais déjà, j'avais pas d'énergie, je me sentais fatiguée, j'avais des troubles du comportement alimentaire. Ben t'aimais pas qu'on fasse trop de câlins, t'avais un peu honte, des trucs comme ça ? Ben j'aimais pas me... Ouais, ouais, c'est sûr que dans ces périodes-là, j'avais pas envie de me mettre en milieu de bain, j'avais pas envie... Tu rentrais plus dans tes jeans ? Ah non, ben j'étais serrée dans tout, j'étais pas bien, euh... Non, de manière générale, puis même, je sais pas, j'étais déprimée, quoi. Je me sentais déprimée, puis je me sentais nulle, et puis, tu sais, tout ce qui vient autour, quoi. Donc tes problèmes, c'était, j'avais une mauvaise estime de moi, je rentrais plus dans mes jeans, sexualité moins épanouie, euh... Tu pouvais pas... On a un petit oiseau qui vient nous dire bonjour, à la fenêtre qui toque. Tu pouvais pas aller au restaurant ou des choses comme ça ? T'étais tout de suite frustrée ? Ben je culpabilisais, en fait. Moindre truc que je mangeais, j'avais l'impression que je faisais marche arrière, en fait. Ouais, tu vois ? Donc ça, c'était tes problèmes quand t'avais 15 kilos de plus ? En fait, j'ai pris 15 kilos parce que j'ai voulu faire des régimes, en fait. Bah ouais. Si, 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 si. Des fois, tu te dis, mais... Donc t'avais ces problèmes-là, et maintenant que t'es fit, est-ce que t'as une vie absolument parfaite et fluide et hyper facile ? Bah... T'as d'autres problèmes ? Je... Oui, on va dire que je me facilite la vie parce que je suis organisée. mais c'est pas quelque chose de facile. Ouais, donc aujourd'hui, tes problèmes, c'est est-ce que j'ai encore suffisamment de protéines dans le frigo ? Bah, j'ai d'autres problèmes, c'est d'aller tous les matins à la salle du sport. Voilà, est-ce que je... Est-ce que j'ai mes ragnagnas, je suis pas motivé, mais je vais quand même faire mes 10 000 pas ? Oui, et puis de faire attention, de compter mes calories, de faire attention à ce que je mange, de pas faire trop d'écarts, tu vois ? De dire non... Je suis obligée moi aussi de dire non. Si je dis, j'ai un métabolisme... Quand je te propose un restaurant, tu me dis non, quoi. Bah, j'en fais pas autant que toi, c'est sûr. Donc, il y a plein de moments où tu y vas seul et moi j'aimerais y aller avec toi, tu vois ? Mais je préfère pas y aller parce que ça fait... Pour moi, ça fait trop dans mes objectifs. Donc, t'as d'autres problèmes en fait ? Bah, j'ai... Oui, j'ai... Enfin... J'appellerais pas vraiment ça des... D'autres sources de souffrance ? Oui. D'autres sources de difficultés. Ouais, c'est plus des difficultés. Ouais. T'as des difficultés quand tu es en surpoids et que tu veux perdre du poids et t'as des difficultés quand tu obtiens un physique qui te convient. Pour le garder. T'as des difficultés pour le conserver. Voilà. C'est pas genre... Bon, bah voilà, ça y est, j'ai fait mon régime ou j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire, j'ai fait mon sport, ça y est, je peux poser mes valises, c'est terminé. Ouais. L'histoire est finie, quoi. Non. parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent, bah quand j'arriverai à mon point B, et bien c'est bon, j'ai plus besoin de fournir d'efforts, en fait. Mais en fait, je dirais que j'en ai jamais fourni autant d'efforts. Ouais. Tu vois ? Ouais. Pour conserver ce que j'ai et en fait, je m'aperçois aussi que plus le temps passe, plus je prends de l'âge et plus conserver ce que j'ai est compliqué. Ouais, et te demander une certaine rigueur. En tant que femme. Et en tant que femme, la complication qu'on a aussi, c'est que chaque mois, on a nos cycles. Chaque mois, t'as l'impression de faire un retour arrière de tout ce que t'as fait pendant le mois. Et ça, c'est hyper frustrant. Et pour avoir des personnes en coaching, à chaque fois qu'on fait une perte de poids, les filles, début de cycle, boum, ça y est, on commence, on perd, on perd, on perd, on perd, boum, il y a les règles. T'as l'impression qu'en fait, tout ce qu'on a fait pendant les 25 jours, 28 jours, c'est foutu en l'air par les règles. Sauf qu'après plusieurs semaines et mois de coaching, on a heureusement qu'on a le nez sur les fiches de suivi pour regarder où on en est et dire, regarde, c'est normal, t'as repris du poids, tu vas avoir ton cycle. Donc, c'est tout à fait normal. Une fois que ton cycle est terminé, tu vas reprendre ta perte de poids, tu vas revenir au poids où tu étais avant d'avoir ton cycle, voire un petit peu moins et en effet, c'est comme ça, mois par mois, qu'on réussit à dégommer des kilos. Mais, si la personne était seule sans une personne qui l'accompagne pour la rassurer et pour lui dire, passe au-dessus de ça, t'inquiète pas, ce qu'on est en train de faire, c'est bon, on a les bons macronutriments, on a les bonnes calories, on fait les pas, on fait le sport qu'il faut et tout, on fait tout bien, c'est juste que, ben voilà, t'as le cycle qui vient au milieu de tout ça, fout un petit peu le bordel, et puis qu'on se le dise aussi, non seulement on prend du poids, mais en plus, on a moins d'énergie, on peut moins se flinguer à la salle de sport, on va dire, nos perfs, en fait, réduisent énormément et pendant cette période-là, on est en mode down, quoi, total, le moindre truc, on voit tout en noir, tu vois, c'est comme si tout ce qu'on avait fait c'était foutu, on se trouve dégueulasse quand on se regarde dans la glace, alors que les personnes autour ne voyaient pas de différence, je veux dire, moi, si je te dis, ah, aujourd'hui, je suis horrible, je me trouve horrible, mais en fait, c'est même pas physiquement, mais c'est une sensation interne, en fait, c'est, moi, je me regarde dans la glace, je me trouve dégueulasse, toi, tu ne vois pas de différence, c'est comme quand t'es fatigué, tu vois, t'es fatigué, des fois t'es fatigué, ton poids il ne change pas, ton corps il ne change pas, c'est le même, mais tu ne te trouves pas beau ou belle, ouais, mais t'es rincé, donc tu te trouves nulle, en fait, c'est ça, donc en fait, ton image, elle est... ton image de toi-même, elle est... tu te sens rabaissée, tu vois, et nous, les femmes, on a ça à chaque fois, chaque mois, et on se sent nulle, et rabaissée, et ça peut durer... une semaine. Ça peut durer presque une semaine, et c'est chiant, parce qu'à chaque fois, tous les mois, ça revient à cette espèce de cycle, et on est obligé à chaque fois, moi je sais que pendant ma semaine de règles, je ne peux pas m'entraîner comme je me suis entraînée là, parce que j'étais dans la bonne phase, tu vois, là ça y est, je vais rentrer petit à petit, là ça avance, et petit à petit, je vais revenir dans mon cycle, et là, en fait, mon énergie, petit à petit, elle est en train de tranquillement baisser, tu vois. Ouais. Et ça m'énerve, parce que je fais des super perfs, et tout, là, tu vois, depuis deux semaines. Après, moi qui, je comprends que ça doit être très embêtant, mais c'est un peu ce que tu fais aussi, mais moi je le vois dans un truc plus positif, parce qu'en tant que mec sportif, moi j'ai tendance à en trop en faire, et à m'épuiser. Donc ça me rendrait vachement service, ça me permettrait d'avoir un frein, que ton corps te freine, et parce que là, je suis tombé encore dans l'excès de sport, notamment, j'étais fatigué ces derniers temps, et d'habitude, je prends toujours une semaine, je me cale sur ton cycle en général, tu vois, je fais trois semaines à fond, une semaine de repos, et là, depuis plusieurs mois, parce que je suis complètement débile, j'ai oublié de faire ça, voilà, ça m'a bien arrangé, et puis je me suis retrouvé complètement fatigué, parce que je prenais pas assez de repos, donc tu vois, je trouve que, si on voit les choses, je sais que c'est très chiant pour une femme, mais si on voit le côté positif, on peut se dire, bah, chouette, ça me permet de me reposer, tu vois. Ouais, et nous, on n'a pas la même récupération que vous aussi, on récupère quand même mieux, ouais, c'est vrai, niveau sportif, etc., donc, on est vachement plus endurante, on n'a pas les mêmes types de fibres, et notre récupération est beaucoup mieux que la vôtre, ouais, c'est vrai, donc, c'est pour ça que, moi, je vois pas l'intérêt, tu vois, moi, je suis bien, je récupère bien, tout va bien, ouais, c'est sûr, et mon corps, en fait, m'oblige, entre guillemets, à... pour rebondir, du coup, sur ce qu'on disait, c'est, quand tu es en surpoids, bah, c'est pas facile, la vie est difficile, il y a de la souffrance, mais c'est pas tout beau, tout rose, quand t'as atteint ton objectif, il y a d'autres problèmes à gérer, et en fait, l'esprit humain, c'est juste une machine à créer des problèmes, tu te mets un super blindé de thune, dans une villa magnifique, ou sur une île paradisiaque, et bah, le cerveau humain est fait d'une telle façon, pour sa survie, en fait, il est câblé comme ça, qu'il va se trouver des problèmes, donc en fait, le but dans la vie, c'est de trouver des problèmes que, t'as envie de résoudre, et que t'aimes bien résoudre, et que t'es passionné de résoudre, et tu te focus là-dessus, parce que de toute façon, une vie sans problème, c'est pas possible, et le couple, c'est pareil, je prends toujours cet exemple, t'es tout seul, tu vas chialer, parce que, t'es tout seul, t'es célibataire, t'es seul, tu te sens seul, donc t'es triste, et t'es en couple, tu vas te plaindre, à toutes tes copines, que ton mec te fait chier, parce qu'il t'empêche de sortir, ou il fait du bruit, quand il mange, oh putain, je te mettrai des claques, donc, donc en fait, l'être humain est comme ça, donc ça sert à rien, d'essayer de se dire, je serai plus heureux quand, donc en fait, là, en gros, il faut réfléchir, se dire, est-ce que je préfère être seul, ou avoir un mec, qui me claque du bec, dans les oreilles, dans les oreilles, c'est juste ça, mais dans tous les cas, il y aura des points négatifs, et des points positifs, il n'y a pas de situation parfaite, dans ces cas-là, la question que je me pose, et que je te pose, c'est, moi par exemple, j'aime résoudre les problèmes, d'alimentation, de poids, de santé, etc., j'adore ça, et c'est mon quotidien, et moi j'adore résoudre, faire du sport, tu vois, en fait j'adore tout ça, et au final, ça me permet d'avoir un physique, qui me convient, mais, les personnes qui n'aiment pas, faire ça, qui n'aiment pas résoudre, ce genre de problème, qui supportent pas, de s'impliquer, dans leur alimentation, compter leurs calories, aller au sport, compter leurs répétitions, les charges, et machin, c'est des gens qui ont une valeur intrinsèque, santé, faible au final, oui, mais, tous ces trucs-là, tous ces problèmes-là, c'est des personnes, qui ne sont pas du tout intéressées, par ça, versus moi, donc du coup, tu vois, tu dis, il faut aimer résoudre, les problèmes, certains problèmes, qu'on va avoir dans la vie, et quand tu n'aimes pas résoudre, ces problèmes-là, tu ne le fais pas, et du coup, tu assumes les conséquences, tu vois, regarde, moi, j'ai horreur, de jardiner, j'ai horreur de jardiner, je ne vais pas me plaindre, tous les matins, mon dieu, mon jardin est moche, non, parce que je le fais, je veux dire, j'aurais une vidéo, avec un jardin dégueulasse, j'en aurais rien à foutre, je me dirais, j'assume que mon jardin, il est tout pourri, parce que je suis un jardin... Oui, mais regarde, le problème du jardin, c'est que tu peux payer un jardinier pour le faire, parce que tu n'aimes pas. C'est pareil, je n'aime pas bricoler, je ne vais pas me plaindre, et chigner, et chouiner tous les matins. Mais ça, c'est pareil, tu peux payer quelqu'un pour bricoler, quand c'est notre santé, tu peux le déléguer à personne. Le problème de la santé, c'est que tu peux le déléguer à personne, donc après, moi, je pense qu'en fait, il y a trois catégories de personnes. La première catégorie, comme philosophie, c'est les gens n'aient rien à foutre. La plus grosse représentation de gens n'aient rien à foutre, c'est ton père. Ah oui, de par dieu. C'est de par dieu, c'est l'épicurisme, l'incarnation de l'épicurisme, tu vois. Oui, ils sont obèses, mais ils s'en fichent. Oui, voilà. Encore, je n'aime pas dire l'épicurisme, parce que ça, c'est une grosse connerie. Oui, ça, c'est encore un autre débat, parce que si tu regardes bien... On parle encore en philosophie, là. D'accord. On va dire, c'est des hédonistes, alors. Voilà, c'est des gens, et encore, on pourrait discuter. Bref, c'est des gens qui ont une énorme valeur plaisir, et qui n'en ont rien à foutre des conséquences. D'accord ? Donc, Gérard Depardieu, c'est des bons vivants, voilà, on va dire ça. Et c'est des gens qui vont se dire, je m'en fous, je veux les plaisirs de la table, les plaisirs du corps, et si je meurs, voilà, d'une maladie, c'est pas grave. En fait, c'est des gens qui assument, et qui incarnent pleinement, qui préfèrent mourir de plein de maladies cardiovasculaires, plutôt que de se priver de manger. Et qui finiront diabétiques. parce qu'eux, ils n'ont rien à foutre de leur physique. Oui, ils s'en foutent de leur physique. De leur physique, hein. Et sur leur lit de mort, ils ne regretteront rien. Tu vois, on peut leur couper le pied, parce qu'ils sont diabétiques, ils disent, bon, j'en ai rien à foutre, j'adore les kinders, tu vois. Ils assument, en fait, pleinement, leur nature, et les conneries qu'ils font, tu vois. Mais ils ne le regretteront pas. C'est comme Ronnie Coleman, champion de bodybuilding. il s'est flingué partout, il est dans un fauteuil roulant. Il dit que s'il devait tout refaire, il refrait tout exactement pareil. Parce que c'était son kiff. Oui. Il a vécu le truc. Ah oui, il assume pleinement tout. Voilà. Alors, c'est un choix. Et moi, ces gens-là, moi, je les aime bien. Je trouve que... Oui, parce qu'au final, ils assument ce qu'ils font. Oui. Alors, je ne suis pas d'accord avec eux, on ne partage pas les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs, oui. Mais au final, ils ne se mentent pas à eux-mêmes, tu vois. Non, c'est clair. Après, tu as les gens qui ont une bonne valeur santé, tu vois. C'est important pour eux d'être en bonne santé. Mais, c'est les jeux, c'est pas en fait. Tu vois, je les appelle, mais on les jeux, c'est pas. C'est les jeux, c'est pas parce que ils ne savent pas comment faire, tu vois. Typiquement, c'est des femmes, elles ont envie d'être en bonne santé, mais... Moi, quand j'avais 20, 25 ans, elles font un imp, tu vois. Je faisais n'importe quoi et je ne savais même pas que mon alimentation avait un impact sur ma santé ou ma prise de poids, tu vois. Tu vois, c'est des gens, ils vont manger des trucs light, tu vois. Ah bah, c'est bien. C'est light, oui, 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 qui n'ont qu'une notion de calories, de macronutriments. En fait, ils aimeraient prendre soin de leur santé, mais ils ne savent pas comment faire et ils font plein d'erreurs ou bien ils n'ont pas le temps, tu vois, ou bien ils ont trop d'enfants où ils travaillent trop, où ils sont dans des schémas psychologiques, de médicaments, du truc comme ça pour se soigner. Il y a tout un bordel autour de ça, mais c'est des gens qui, s'ils avaient le temps, s'ils avaient la logistique, s'ils ne s'étaient pas mis dans des situations de merde, peut-être avec un conjoint pervers narcissique qui leur prend toute leur énergie, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est des gens qui au fond, peut-être tu les mets sur les rails, tu leur dis ce qu'il faut faire. On en a plein des gens comme ça en coaching. Tu les sors des régimes, tu leur mets un truc carré, tu leur fais un travail sur le mindset, tu les disciplines, ils dégagent le mec qui les saoule dans leur vie. Putain, c'est des pépites, tu vois, c'est des diamants, tu vois. C'est magnifique ce que tu peux faire. En fait, c'est juste, ils ne le savaient pas. Ouais, voilà. Et puis, il y a une dernière catégorie qui m'énerve. Ça m'énerve un peu. Ceux qui savent. Ouais, en fait, c'est ceux qui se mentent à eux-mêmes, en fait. C'est ceux qui se disent, qui vont crier sur tous les toits je veux m'inscrire, je veux être en bonne santé, gna 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 gna, qui presque, ils savent quoi faire. Mais en fait, ils n'en ont rien à foutre. Oui, et qui vont quand même manger les trucs et dire, non, mais de toute façon, il faut bien vivre, on ne peut pas se frustrer toute la vie, quoi. Ouais, tu vois, c'est un jour, je m'y mets, le lendemain, je suis une girouette. Il n'y a pas d'intégrité, en fait, tu vois. C'est ça qui m'énerve. Ouais. Peut-être que ça me renvoie, moi, à mon côté trop rigide, j'en sais rien. Oui, après, j'ai des personnes comme ça, tu vois, qui, quand ils sont sous un coaching, vont faire les choses parfaitement et tout, et ils savent tout ce qu'il faut faire. Ouais. Et dès que tu les lâches du coaching, ça y est, c'est fini, on repart dans la malbouffe, tout et n'importe quoi. Ouais. Et du coup, comme tu dis, pour rebondir, par rapport à ça, c'est, pour moi, la troisième catégorie de personnes là. Je trouve que c'est des gens qui, malheureusement, vont essayer d'être dans le fantasme, en fait. Tu vois ? Nourrir un fantasme, c'est je nourris le fantasme d'être une femme saine, alors que c'est pas du tout qui je suis. Et je pense qu'en fait, pour répondre à tes questions, ces gens-là, ce qu'ils devraient faire, c'est assumer pleinement qui ils sont et dire, ça me saoule la santé, ça me saoule toutes ces influenceuses à la con, qui bouffent sainement et tout ça. Moi, je veux juste faire le minimum, tu vois, syndical, voilà, peut-être manger une pomme par jour ou manger une salade de temps en temps et j'assume les conséquences, en fait. Tu vois ? Comme les premiers. Un peu comme les premiers, mais peut-être à un niveau un peu moins élevé. Mais je pense que pour ces gens-là, en fait, c'est énormément vecteur de souffrance. Parce que s'ils ont quand même une petite valeur santé, tu vois, là-dedans, c'est compliqué, tu vois ? Parce que du coup, ils ont la valeur santé, mais en même temps, ils ont la valeur de plaisir, machin, donc ils sont tout le temps en train de... C'est pot de fer contre pot de terre, là, tu vois ? Exactement, et c'est ça qui est chiant, c'est parce que c'est un conflit de valeur, tu vois ? C'est en dualité tout le temps, en fait. Exactement, et j'ai une photo qui circule sur Internet que j'aime énormément, c'est une petite nana qui va voir un médecin et lui dit, un psychologue, je ne sais pas quoi, et lui dit, monsieur, qu'est-ce que je dois faire, docteur, pour être heureux ? Et le mec, il lui dit, prends des décisions, c'est ça, au bout d'un moment, il faut faire des choix, il faut prendre des décisions et se dire, ok, tiens, j'adore me faire plaisir, mais en même temps, j'ai envie d'être en bonne santé, fais un choix, en fait. Moi, j'ai été alcoolo pendant des années, j'adorais boire des bières avec mes potes, au bout d'un... D'ailleurs, j'ai fêté mes 10 ans d'abstinence. On s'est rencontrés un an après, ma dernière cuite. Bref, au bout d'un moment, il faut faire des choix, tu vois. Ouvre à chaque petit. Il faut se dire, j'ouvre au chien. Ouvre au chien, parce que là, elle est en train de nous laminer la porte. Allez, viens. Allez. Oh, mon petit cœur. Bien. Elle ne me prend pas ma place. Bien, bien, c'est bien. Non, mais c'est vrai. Donc, il faut poser le truc, je pense après, ça demande de faire aussi un travail sur soi, mais je pense qu'il faut faire un choix. C'est soit j'incarne une femme saine et je fais le truc, soit je me mets en mode je profite de la vie, mais en fait, si je choisis d'être une femme saine, il ne faut pas que je vienne me plaindre tous les cinq minutes que je n'ai pas pu manger mon McDo avec les gosses, et si je choisis d'être quelqu'un qui profite, il ne faut pas que je me plaigne d'avoir pris 10 kilos. Il faut assumer d'un côté comme de moi. Oui, voilà, c'est ça. Ça rejoint ce qu'on disait, comme quoi tout est difficile, mais pour moi, je pense que je trouve ça que c'est un peu un manque de maturité en fait, de se dire. Après, j'en ai plein qui me disent mais moi, j'aimerais quand même faire une diète flexible, pouvoir manger des trucs plaisir de temps en temps, tu vois, juste pour me faire un peu plaisir, pas être complètement fermée dans une alimentation où je ne peux pas sortir du cadre, pas avoir un truc trop binaire, pas avoir un truc trop rigide, etc. Donc, moi, je suis la première, alors, pas à le faire, moi, parce que je n'aime pas faire ça en fait, c'est soit je décide de manger en extérieur, faire un repas et je mange mes trucs une fois de temps en temps, mais faire, tu vois, par exemple, tous les jours me mettre un sneakers ou un rocher tuchard ou un Kinder Bueno, tu vois, par-ci, par-là, en me disant bon, ça rentre dans mes macros, c'est bon, je n'y arrive pas. Il y en a pour que tu fais ça en coaching. Il y en a à qui je le fais en coaching et je vais trouver des petites alternatives aussi, tu vois, avec les trucs de chez Prozis, par exemple, tu vois, qui vont faire des bars qui ressemblent à des Mars, à des Twix et tout ça, mais qui sont hyper protéinés, qui sont sans sucre, qui donnent le côté plaisir, tu vois, mais sans avoir de répercussions ou d'impact sur la prise de poids. Parce que j'en ai certaines qui me disent ouais, moi, il me faut mon petit chocolat. Ton petit plaisir. Ça, à la rigueur, moi, je le mets dans la catégorie de la femme saine ou de la femme je ne sais pas. Elle est juste en train de tâtonner, de trouver son équilibre. Oui, mais sauf qu'il y en a certaines à qui je vais dire ok, tu vas prendre ton petit chocolat ou tu vas prendre ton petit chocobon à la fin du repas parce que ça te fait plaisir d'en prendre un seul et que ça fonctionne. Mais allons-y tous les jours, pas de problème. Mais j'en ai plein. Quand elles en mangent un, elles n'arrivent pas à s'arrêter. Elles veulent manger tout le paquet. Et il est là le problème en fait parce que ça dépend en fait la relation que chaque personne va avoir à la nourriture et en fonction de ça et des troubles, on va se dire, de l'insuline, des troubles du comportement alimentaire. Voilà, la physiologie, le sucre, appelle le sucre. J'ai des personnes à qui je ne peux pas donner du sucre parce qu'après ils en ont envie toute la journée. Donc, encore une fois, il y en a qui pourront le faire. C'est exactement comme tout à l'heure quand tu disais avec la cigarette. Il y en a, ils pourront fumer une cigarette de temps en temps sans retomber dans l'addiction de fumer 30 clopes par jour. Mais il y en a, ils en refumé une, ça leur donne envie d'en fumer 2, 3, 4 et après de reprendre un paquet. Mais moi, je suis exactement comme ça. C'est-à-dire que moi, pourquoi j'ai arrêté du jour au lendemain l'alcool ? Parce que je ne peux pas boire un verre d'alcool. Je peux pas. Alors, maintenant... Alors, je ne pense pas que tu repartirais dans l'addiction. Aujourd'hui, non. Mais à l'époque... Tu savais ? Je le savais. Aujourd'hui, je m'en suis tellement passé que ça m'a t'erçu. T'aimes même plus, en fait ? Je m'aime même plus. Voilà, parce qu'en termes de performance sportive, de trucs comme ça... Je crois que t'en as pas... Enfin, depuis qu'on est ensemble, je ne t'ai jamais vu boire un verre d'alcool. Même pas du vin, rien. Non. Non, c'est vraiment... Du cidre ? Non, peut-être une fois ? Oui, peut-être une fois. Ah, si, une bière. Non, j'ai bu une demi-bière sur la plage une fois avec Angelo et tout, je me rappelle. Oui, voilà. C'était hyper important. Et puis, moi, quand je dis sobre, c'est être bourré. Tu vois ? Ressentir les effets de l'alcool. Mais à l'époque, moi, je savais pertinemment que je n'aurais pas pu juste reboire une bière et m'aurais relancé dans le truc. Et puis d'ailleurs, j'avais essayé. Tu vois ? Je n'ai pas fait du jour au lendemain et ça y est, je suis guéri. T'inquiète pas que... Moi, mon père, 6 ans, il me donnait des 33 exports à picoler. Donc, en fait, j'ai ça en moi, tu vois. J'avais ça en moi, en tout cas. Donc, c'était compliqué de m'en séparer. Donc, j'ai fait plein de tests et des fois, j'allais à une soirée avec mes potes. Je me dis, c'est bon, j'arrête de boire. On buvait une bière, deux bières, et puis c'était parti. J'avais les effets de l'alcool et puis je finissais complètement bourré. Je me réveillais le dimanche. Je n'étais même pas chez moi. Je suis où ? Anger, quoi. Donc, et j'ai ça aussi, moi, je remarque, avec les jeux vidéo. Ah oui. Avec les jeux vidéo, c'est pour ça que je ne joue pas aux jeux vidéo parce qu'en fait, je suis tellement perfectionniste que je commence un jeu vidéo et j'ai envie de le finir et j'ai envie de péter le jeu, tu vois, d'aller vraiment à fond, surtout s'il me plaît. Et du coup, je ne peux pas jouer une heure, tu vois. Ils demandent énormément de temps maintenant, les jeux, pour aller au fond, monter au niveau max. Donc, je préfère ne pas jouer aux jeux vidéo du tout, même si ça me frustre, que d'assumer toute la souffrance que j'aurais à subir en étant addict au jeu. Tu vois ? Donc, c'est un choix et ce n'est pas facile. Et donc, comme tu dis, quand tu as des profils comme ça, je pense qu'il faut bien se connaître et se dire, ok, qui suis-je ? est-ce que je suis quelqu'un qui peut manger un Ferrero tous les jours sans péter un câble ? Donc, tant mieux, ça me fait mon petit plaisir. Mais si je ne suis pas capable de juste manger un Ferrero, il ne faut pas que je le fasse, tu vois. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que l'alimentation industrielle, c'est ça le problème. Elle crée des addictions que tu n'as pas en temps normal quand tu manges, quand tu fais des trucs toi-même. C'est pour ça que souvent, moi, je vais dire aux personnes que j'accompagne d'utiliser des farines aromatisées, des trucs comme ça. C'est pour ça que moi, je le fais aussi, tu vois, parce que j'ai aussi besoin de plaisir. Vous pensez que moi, je suis... Non, moi, je suis la première à avoir besoin de prendre du plaisir dans mon alimentation. C'est hyper important. Et c'est pour ça que je me fais un gâteau tous les matins, que je me fais un gâteau à 4 heures, que j'utilise des farines aromatisées, qu'il y a du chocolat, qu'il y a des fruits et tout. Enfin, franchement, mes gâteaux, ils sont super bons. Moi, je les kiffe, je les adore. Et demain, tu m'enlèves ça et tu mets un truc insipide, mais je tiens pas ma diète. Tu vois ? Donc, il faut trouver un juste milieu et je pense qu'on peut se faire plaisir avec des choses saines qu'on fabrique nous-mêmes. C'est ça qui est important. Tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est justement ça. En fait, les industriels, vous imaginez pas le pognon qu'ils dépensent en cahiers des charges pour créer des aliments qui sont addictifs et qui ont cette texture palatable que vous ne trouvez pas dans la nature et qui biaisent tout notre cerveau. Non, parce qu'après, il y a plein de gens qui culpabilisent aussi, qui disent « Ah, mais t'as vu, j'arrive pas à me tenir, j'y arrive pas... » Mais non ! T'es juste une humaine... T'es juste une humaine qui a été menée par le bout du nez par les industriels, en fait, et qui savent exactement comment faire. Donc, je dirais que tous ces produits-là, il faudrait pas les consommer. Bah ouais, parce qu'en fait, si t'as des gens qui y arrivent, mais c'est juste une question de sensibilité et tu peux pas... Oui, mais dis-toi que ces produits, ils vont remplacer au niveau calorique des choses qui pourront être plus saines et meilleures pour ton corps, qui contiennent beaucoup plus de micronutriments, etc. Pourquoi on dit d'éviter l'alimentation industrielle ? Parce qu'en fait, elle est dépourvue de fibres, déjà, elle est dépourvue de vitamines et de minéraux, et donc, déjà, une personne qui est en déficit calorique va manger moins de calories que ce qu'elle devrait en manger, et donc moins de minéraux et de vitamines, etc. Et en mettant en plus là-dedans, avec un déficit calorique, des aliments qui sont très peu rassasiants et qui amènent très peu de bienfaits pour la santé, c'est sûr que du coup, ça limite les apports en bonnes choses. Je suis complètement d'accord. Maintenant, on vit dans un monde où on a été habitué et lobotomisé avec ça. On est dans une génération, voilà, je pense que les gens qui nous écoutent, je regarde sur YouTube les parts, c'est des gens qui ont entre 35 et 50 ans, donc on a eu la même enfance, on a été élevés aux céréales du petit-déj, au Nutella, au picnic break, au Mars, aux sneakers, aux Twix, à tout ce que vous voulez, donc forcément, on a cette empreinte-là et c'est vrai qu'on y a été habitués. Donc, soit on arrive à en manger un petit peu et c'est OK, soit il faut s'en passer complètement, mais ça, c'est subjectif, tu vois, c'est... Moi, je préfère m'en passer complètement. Voilà, moi, c'est pareil. Moi, je me sens mieux sans en avoir parce que j'ai pas envie d'avoir ça dans mon corps, mais tu vois, on est tous différents et puis nous, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de conjoints qui en mangent, on n'a pas de collègues, on vit une vie quand même assez isolée et hors de la civilisation, donc on n'est pas confrontés à ça, on vit dans la campagne donc on ne voit pas de pub, on n'a pas de télé donc on ne voit pas de publicité, tu vois. Nous, notre cerveau, il oublie trop parfois que ça existe. Ouais, c'est quand... Moi, je suis allée faire mes cours ce matin et c'est en passant dans les rayons que je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il y a tout ça, mais moi, je vais toujours dans mes rayons, tu vois, fruits et légumes, je vais dans mon rayon bio. On en est tellement sortis que... Pour moi, en fait, je ne les vois même plus ces aliments, tu vois. Il y a encore beaucoup de personnes, je trouve, qui sont encore trop addictes à ces trucs-là, qui pensent tout le temps et tout. En fait, moi, je pense que déjà, j'ai fait un travail là-dessus et c'est comme si ça n'existait plus dans mon système de vision, tu vois. Parce que demain, si les industriels n'existent plus et qu'on reprend une agriculture normale, etc., on n'a que des produits bruts et non transformés et tout ça, ça n'existe plus dans nos rayons. Non, c'est clair. Tu vois, ça existe uniquement parce qu'il y a des industriels qui le font et ça existe aussi parce qu'on les achète. Parce que les gens les achètent. Et plus on les achète et plus ils vont en fabriquer, tu vois. Après, de toute façon, on avait fait une causerie autour de tout ça. Mais moi, ça m'énerve même de mettre de l'énergie, de la tension là-dessus. parce qu'en fait, ça ne changera jamais. Tu vois, il faut arrêter avec ces trucs perchés. Je veux dire, le gouvernement, l'État ne va jamais prendre des décisions. Non, non, mais ça, c'est sûr. Ça n'ira pas dans le sens inverse. Mais les décisions, c'est à chacun de les prendre. Oui, non, mais voilà. Tu vois, je veux dire, c'est... Plus on sera nombreux à ne pas consommer ces merdes... Voilà. Le seul changement qu'il y a à faire, il est individuel. Oui, voilà. Ça ne sert même pas à dire il faut lutter. C'est pas eux le problème. Il faut fermer les supermarchés, il faut taxer le coca. Non, mais vas-y, c'est bon. Change-toi ta bouffe et puis après, le reste, on s'en fout. Et pour rebondir, tu vois, justement, on a un truc qui m'énerve aussi. Je voulais t'en parler. Il y a beaucoup de trucs qui t'énervent. Ça m'énerve, je dis ça pour la causerie, mais... Tu vois, sur Insta, des fois, on a des gens qui nous écrivent en message privé et qui nous disent, enfin, qui te disent, Céline, regarde, tu commandes, tu recommandes de manger des barres prosises, tu recommandes des farines aromatisées, c'est vraiment pas bon pour la santé, comment tu oses, t'es les ayatollahs, t'es... Comment tous proposer des trucs comme ça alors que tu es naturopathe et que tu sais que c'est pas une alimentation qui est saine ? Et en fait, j'ai envie de dire, c'est... Déjà, c'est toujours mieux que des sneakers, des trucs comme ça, etc., tu vois. Et puis surtout, si ça permet à la personne... Tu vois, je trouve que c'est des gens qui sont trop éloignés du terrain, en fait, tu vois, de ce que... Moi, pour être sur le terrain tout le temps et moi, le vivre aussi, je sais que ça me permet de tenir ma diète, ça me permet de durer sur le long terme, de me faire plaisir sans aller dans des trucs industriels, tu vois. Exactement. Et après, attention, je veux dire, c'est de la farine d'avoine pure avec du sucralose, quoi ! Wow ! Donc, il n'y a rien de... C'est pas de l'aspartame, tu vois. C'est des sucres qui sont très bien tolérés, des faux sucres, parce que moi, j'ai un système digestif ultra méga sensible et si le sucralose provoquait des problèmes, je peux vous dire que je serai la première à vous le dire et à ne pas pouvoir les manger et les utiliser. Parce que j'ai déjà essayé le xylitol, par exemple, genre un ventre de femmes enceintes avec ce truc-là, l'aspartame, j'ai mal à la tête, même, tu vois, des acides aminés, genre la glycine ou des trucs comme ça, j'ai mal à la tête, j'ai quand même plein de trucs que je ne supporte pas. Donc, après, tu peux regarder les analyses, les méta-analyses, les trucs comme ça sur PubMed et tout. Franchement, les édulcorants, c'est très rare, en fait, qu'ils disent des trucs hyper négatifs à part l'aspartame où il y a eu quand même des études et encore, ils n'arrivent même pas vraiment à prouver parce qu'il faudrait une quantité astronomique d'aspartame pour vraiment provoquer le cancer. Bref. Alors, moi, par contre, tu vois, comme quoi, on est tous différents, tes farines aromatisées, je ne peux pas manger ce truc-là. Moi, qui ai une glycémie à toute épreuve, je peux manger... Mais toi, ce n'est pas au niveau digestif. Ce n'est pas au niveau digestif. Ça me perturbe la glycémie. Ça me fait un espèce de truc bizarre et ça me fait un trou dans le ventre et ça ne me va pas. Donc, ça me donne un peu la dalle bizarre. Ça ne me va pas. Donc, on est tous différents et ça, en fait, moi, je pense que s'il y a des gens que ça peut aider d'avoir 20 grammes de farine aromatisée, nut chocolat ou machin... Oui, parce qu'en plus, je la coupe avec des fourrons d'avoine, tu vois, je ne mets pas 100%. Parce qu'en fait, elle est tellement aromatisée, elle est tellement forte, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup, en fait, pour avoir ce goût chocolat, nutella, dans tes crêpes ou dans tes gâteaux. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision à long terme et se dire, tiens, est-ce que c'est plus intéressant ? Oui, c'est peut-être pas super sain selon les ayatollahs, de la nutrition, mais est-ce que ça me permet de tenir sur du long terme, de manger ça versus si j'étais sur une alimentation insipide ? Et on est tous différents, on a tous une psychologie, une philosophie différente. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'ascétique, donc je peux me... Je suis un moine, je peux manger du pain et de l'eau toute ma vie, j'en ai rien à foutre. Moi, je ne peux pas. Toi, tu ne peux pas. Donc, en fait, qui sont les gens pour juger ? Tu vois, des fois, je me dis... Moi, je vois tous ces influenceurs qui font... je mange comme mon mec ou je mange comme ma nana, mais on ne pourra jamais le faire, en fait, ça. Ah bah non. Parce que moi, manger comme toi, manger ton poisson blanc, la bouillie dégueulasse, horrible, je ne peux pas ! Et ton pain à l'avoine, là, où il y a juste de l'avoine et des blancs d'œufs, tu vois ? Et l'après-midi, sarrasin et des œufs, ça n'a aucun goût, ton truc, c'est du plat. Je me fous complètement. Mais ouais, mais pas moi, tu vois, moi, je pourrais pas. D'ailleurs, moi, pour te dire à quel point on est différent, j'ai même pas envie d'en parler parce que je vais mettre en colère toutes les femmes qui nous écoutent. tu m'énerves. Alors, je crois que je n'en parlerai pas. Je vais juste résumer la situation. Mais voilà, il s'avère que je galère de plus en plus parce que j'ai trop augmenté mon métabolisme. Je suis à plus de 4000, là, c'est horrible, je ne prends pas un gramme, je perds même du poids. Et moi, je fais de sport, donc j'ai abaissé le sport aussi. Mais je suis presque obligé d'aller manger au restaurant pour avoir plus de calories. Pour avoir mes calories. D'ailleurs, hier, j'ai mangé une ménante pizza avec une tarte aux pommes et ça m'emmerde. Je suis allé au resto hier, ça me faisait chier d'y aller. J'en avais du tout là. Oh là là. Après, je faisais la gueule au resto parce que je m'en fous, en fait. Donc, je sais, c'est très... parce qu'on discutait la dernière fois dans la voiture avant d'aller au resto, un autre resto ou après, je ne sais plus. Je me disais, mais vraiment, toi, il essayait de comprendre. Vraiment, toi, quand tu manges au resto, vraiment, tu prends du plaisir. Je me dis, c'est la sortie du siècle pour moi. C'est trop bien. Ah non, parce que moi, je n'en ai rien à faire. Mais alors, je me dis, putain, mais tu es horrible de dire ça et tout. Moi, je me dis, mon Dieu. En fait, on se disait, mais moi, avec mon appétit, ma facilité à manger des grosses quantités, des grosses assiettes énormes, à prendre de la masse musculaire et tout, et je suis obligée de me restreindre parce que sinon, je fais trop de gras versus toi, à côté, où tu peux manger tes quantités industrielles, mais tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas faim, tu n'as pas envie, ça te saoule de manger. Manger, c'est... Pour toi, c'est un calvaire. Moi, j'attends, tu vois, chaque heure de manger, c'est... Ah, le plaisir. C'est un salaire. Moi, ce que j'aimerais bien, peut-être dans le futur, ils feront ça, mais j'aimerais bien cryogéniser mon corps, en fait. Mon corps que j'ai. Ah, je pensais manger des pilules. Non, non, ça, non. J'aimerais cryogéniser mon corps et mettre mon esprit que des personnes en surpoids ou obèses louent mon esprit et me disent venez m'aider et j'aille dans leur corps en fait avec mon esprit. tu irais courir dans la montagne. Et qu'en fait, je serais trop content parce que j'aurais un corps qui a plein de réserves et je serais pas obligé de manger autant et je ferais plein de... En deux mois, je leur fais un corps de fou. Alors, dis-toi une chose, c'est que les personnes obèses aussi ont un problème avec la griline et la leptine. Donc, même si t'as un mental de fou, il y a quand même ça qui est à prendre en considération et les obèses ne deviennent pas obèses par l'opération du Saint-Esprit mais aussi parce qu'ils ont déréglé la leptine et la griline. Bien sûr. Donc, ils n'ont plus de sensation de satiété et ils ont faim tout le temps. Tu vois ? Et c'est horrible, en fait, de vivre dans un corps comme ça. Donc, on ne peut pas se rendre compte même si t'as un mental que t'as là, toi, dans ton corps, t'as pas ces sensations-là. C'est vrai. Il y a la physiologie et la psychologie sont intimement liées. De toute façon, c'est ce qu'on dit tout le temps. Et puis même, tu vas dans un corps d'une personne obèse, ton corps, il est hyper lourd et tout. Je ne suis pas sûre que t'aies autant d'énergie et d'envie d'aller faire du sport. Non, mais tu vois, je sens, moi, que j'ai peu de gras. Tu vois ? Tu as peu de réserve ? Je sens que j'ai peu de réserve. Genre, sur des sorties, 4-5 heures de vélo et tout. Je sens que... Tu vois ? Le mec disparaît. Ouais. Je perds du poids à une vitesse folle. C'est horrible. Du coup, tu m'as vu, j'allais courir en plein hiver. J'en ai chié cet hiver. J'ai vraiment fait beaucoup de sport et j'ai perdu beaucoup de poids. Mais quelle idée aussi. Déjà, bientôt, tu disparais et tu continues à faire... Non, mais sérieusement. Moralité, tous ceux qui n'arrivent pas à perdre du poids, faites du cardio, vous allez voir. Ah ouais, mais moi, en fait, moi, le cardio, ça me fait disparaître. Là, cet hiver, je suis descendu à 69,9. C'est la première fois depuis que j'étais crudivore que j'ai vu le 6. Putain. Et j'ai l'impression que j'ai jamais autant mangé de ma vie. bientôt, on se rattrape. Ouais, non, mais c'est bon, je suis à 75, ça y est. Mais, en fait, moi, j'ai testé là, le mois, le mois dernier, quand je mange 3007, en moyenne, juste, je marche, je fais un tout petit peu de sport, 3 heures par semaine, muscu, course, mélangé, 3 heures par semaine, en tout, 3007, c'est ma maintenance. C'est-à-dire que je ne grossis pas à 3700 calories. Et en fait, moi, tu vois, tu parles de ghrelin et de leptine, vu que j'ai toujours mangé à ma faim, tu vois, j'ai toujours mangé beaucoup, j'ai toujours fait, presque été en prise de masse étant en ectomore. Ma ghrelin et ma leptine, en fait, elles sont tellement équilibrées de dingue que... Ouais, toi, c'est l'inverse. Je suis hyper serein par rapport à ça, à la nourriture. Donc, c'est à l'inverse, toi qui as fait des régimes toute ta vie, en fait, ça a créé un certain profil. Moi qui fais des régimes, pas toute ma vie, mais une bonne partie, et qui n'ai jamais fait de sport en étant jeune et ado, et qui fait très peu de cardio, en fait, du coup, moi j'ai ma physiologie qui est pourrie. Et je me rends compte que là, en mettant beaucoup plus de cardio aussi dans mes entraînements, dans mon planning, etc., je perds plus facilement. Par contre, il faut que je fasse de la zone 2, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Parce que le problème, c'est que si je vais au-delà de la zone 2, après, j'ai une dalle de 6 pieds, quoi. Bah oui, parce que tu crèmes trop de glycogène. Ah oui. Donc, moi, à l'inverse, j'ai fait du sport, du cardio dès mon plus jeune âge, à haut niveau, en mangeant des quantités toujours en bonne quantité, sans éviction, sauf la phase de ma vie où j'ai été vegan et ça a été la cata. Mais sinon, tout le reste... Donc au final, tu dirais quoi à une femme qui est un petit peu skinny fat, tu vois, qui a du gras et qui est peu musclée, qui n'arrive pas du tout à perdre de poids, qui mange 1500 calories par jour et qui stagne, tu lui dirais quoi, en fait, tu vois, au niveau sport, par exemple, pour qu'elle puisse relancer son métabolisme ? Bah, c'est ça, de toute façon, c'est ce que tu dis tout le temps sur tes réseaux, mais globalement, remonter les calories pour arriver à quelque chose qui se rapproche des 2000, essayer d'avoir un bon NEAT, donc faire à peu près 10 000 pas par jour, au sein de ces 10 000 pas, tu peux caler 30 minutes par-ci par-là en zone 2, donc faire de la zone 2, de la marche rapide, les femmes, qui ne sont pas sportives, qui n'ont pas un gros passé sportif, juste, vous allez marcher, normalement, vous êtes en zone 2, donc en zone de endurance fondamentale, en brûlage des graisses, là-dessus, faire 2, 3 séances de renforcement musculaire, et surtout, avoir un bon équilibre, de traquer ses calories, de traquer ses macros pour apprendre à connaître son corps, tu vois, savoir vraiment... Ouais, mais moi, j'ai beaucoup de femmes, elles freinent des deux pieds, quand j'augmente les calories, tu vois, parce que là, c'est, ouais, mais tu te rends compte, à 1500, je ne perds pas, alors si j'augmente, comment tu veux que je perde ? Bah oui, mais c'est parce que le métabolisme, il est trop bas, parce qu'il y a eu trop de restrictions qui ont été faites, etc., donc il faut faire abstraction des 1 ou 2 kilos qui peuvent arriver à ce moment-là, et puis remonter et se mettre en mouvement, parce qu'on ne peut pas rester à 1500, c'est vraiment bas, tu vois, 1200, 1500, c'est ce qu'un gosse de 4 ans et une gosse de 4 ans, elle mange, tu vois. 1200, 1300, c'est un enfant de 4 ans. 2000 calories, pour moi, c'est bien pour une femme active qui fait du sport, qui marche, qui marche, c'est ce qu'il faudrait, quoi. Il faut vraiment sortir de toute cette vision inhumaine de manger si peu. Ouais, mais moi, dans mes coachings, j'ai beaucoup, encore, de personnes qui n'arrivent pas à manger plus, tu vois, ne serait-ce que déjà, digestivement parlant, c'est compliqué, elles ont été habituées à manger très très peu, etc., tu vois, elles ont un métabolisme qui est tellement bas, tellement ralenti, puis elles font tellement peu de sport aussi, parce que j'en ai plein, elles me disent, non, mais attends, pour l'instant, je ne fais pas encore assez de sport pour manger plus, tu vois. Non, mais en fait, il faut manger plus pour avoir l'énergie de faire du sport. Exactement. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, elles sont trop focalisées sur le poids et pas sur les autres facteurs de santé extérieure, tu vois. Le seul indicateur et outil de quantification qu'elles utilisent, c'est la balance, la balance, la balance, la balance, la balance, sauf que ce qu'il faut regarder, c'est ta vitalité, ta digestion, ton sommeil, ton système hormonal. Si tu ne dors pas, c'est mort, tu ne déstockes pas. Tu ne dors pas parce que tu te restreins, donc forcément, il y a tellement de critères qui peuvent rentrer en compte. Mais je pense qu'il faut prendre de la hauteur et se dire, c'est bon, le poids, je laisse un peu de côté, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ma santé à long terme et me mettre en mouvement parce que c'est ça le plus important. C'est est-ce que je ne mange rien donc je suis épuisé et je n'ai pas l'énergie de me mettre en mouvement et je stagne et j'ai un corps tout flasque ou est-ce que je mange suffisamment et je vais reprendre un peu de poids pour ensuite me mettre en mouvement et avoir un corps plus tonique ? Oui, et puis je me rends compte que souvent les femmes qui sont skinny fat, qui sont grasses, tu vois, au niveau du corps et qui ont peu de masse musculaire donc qui se trouvent grasses mais au final elles ont un poids, elles font 60 kilos, tu vois, 60, 65 kilos. Au final, ce n'est pas des gros gabarits mais par contre, le reflet dans le miroir c'est qu'elles sont toutes molles, elles sont grasses, elles ont peu de masse musculaire donc souvent l'erreur c'est de faire des régimes, diminuer encore les calories et en fait elles ont une image qui est de moins en moins belle et surtout ce que je me rends compte c'est que ce sont des femmes qui ne mangent pas suffisamment de protéines aussi pour renforcer leur masse musculaire donc déjà rien que une personne qui est skinny fat lui remonter ses protéines, lui faire faire plus de pas dans la journée lui mettre aussi un petit peu de cardio mettre un petit peu de musculation augmenter les calories au fur et à mesure augmenter le métabolisme aussi et bien ça fait que elle va faire une recomposition corporelle tu vois elle va se muscler et elle va un petit peu perdre du gras et c'est possible aussi que dans cette recomposition corporelle elle ne perde pas de poids mais elle change mais le physique change mais encore une fois il y en a beaucoup qui sont aussi fixés sur la balance tu vois qui me disent non mais Céline j'ai pas perdu de poids cette semaine mais c'est pas grave continue on est sur le bon chemin mais tu vois c'est comme les 10 000 pas ça aussi ça m'énerve non je vais exprès ça m'énerve c'était cool la musique là je l'ai vu bien sur les 10 000 pas tu vois il y a plein de coachs je vois sur Instagram ou des choses comme ça qui vont dire ah oui mais les 10 000 pas c'est n'importe quoi c'est que une invention marketing qui a été créée et c'est vrai par un vendeur de podomètres japonais il n'y a pas d'études qui prouvent que etc etc blablabla c'est pas ça n'a aucune valeur voire ça peut être dangereux voilà que les choses soient claires pour les 10 000 pas je vais vous dire mon ressenti bien évidemment il ne faut pas être rigide et inflexible en mode les 10 000 pas il faut absolument que je fasse mes 10 000 pas tout le temps sinon c'est le mal il ne faut pas que ce soit une religion moi c'est ma religion en tout cas mais en fait ça permet de me mettre le nez dans mon nid en fait voilà parce que dans nos sociétés le problème c'est qu'on ne fait plus rien voilà on ne bouge plus on prend notre voiture etc si on était dans une société où on n'avait pas de véhicule on n'avait pas un travail assis le cul sur une chaise toute la journée derrière un ordinateur on ne serait pas en train de calculer nos pas bah oui parce que naturellement on bougerait le vrai problème c'est que notre société elle est devenue trop sédentaire on est tous trop sédentaire donc on est obligé de calculer nos pas pour se dire ok j'ai été suffisamment actif aujourd'hui volontairement parce que si je ne le calcule pas bah je ne vais jamais le faire en fait bah ouais c'est ça le truc et c'est pareil avec les calories beaucoup d'entre vous vont peut-être nous trouver trop extrêmes parce qu'on fait calculer les calories ou parce qu'on calcule nos propres calories mais il faut bien comprendre qu'on est dans un monde où le moindre truc qu'on mange nous fait exploser les calories si on se laisse aller on vivrait dans un monde où il n'y a que des aliments naturels bah en fait on aurait une sensation de satiété qui vient direct moi je mange une assiette comme je mange avec mes légumes mes protes et mon huile d'olive méditerranéenne je sors de table j'ai pas faim donc toi je sais que toi c'est pareil et que demain si tu vas manger la plupart des gens ne savent pas composer des assiettes équilibrées aussi bah ouais donc c'est pour ça c'est pour ça que ce soit pour les pas les calories ou l'équilibre en macro oui on est dans une société aujourd'hui qui est complètement aliénée où il y a besoin d'un minimum de contrôle sinon ça part en cacahuète je prends un exemple tout bête on a deux chiens un petit chien là ma petite Shakti qui est couchée sur Céline là vous voyez pas mais bref et on a deux chiens et il y en a une elle est hyper docile un Shakti qui est avec nous on peut la laisser aller dehors elle s'éloigne jamais de la maison donc on a pas besoin de la contrôler quoi que ce soit elle va faire son pipi son caca elle aboie elle rentre tout de suite elle s'éloigne jamais du jardin de la propriété elle aime trop sa maman on a mon chien ton gros tas le gros lui qu'est-ce qu'il fait il est c'est un vagabond il adore aller voir tous les voisins les chiens du voisin il va dans la rivière il va voir les ânes de l'autre côté mais le pire c'est le problème c'est qu'il va sur la route il va sur la route je l'ai déjà retrouvé enfermé dans un garage tu te souviens il était enfermé dans un garage heureusement qu'on avait le GPS avant qu'on lui mette le GPS les gens nous appelaient une nana qui l'a gardée toute la nuit il a dormi chez une nana parce qu'elle l'a trouvée à je sais pas combien de kilomètres pour heureusement il avait le collier il était il est monté à Gorbio aux antennes il va super loin en fait notre chien donc qu'est-ce qu'on a dû faire on doit le contrôler on lui a acheté un GPS et ça sonne dès qu'il soit la ligne du jardin ça sonne bip bip et il revient donc si vous êtes comme notre chien numéro 1 et que instinctivement ou je sais pas quoi vous avez un système en termes de santé qui vous alerte tout de suite et qui vous dit que bah non là je suis en train de dépasser faut pas que je mange trop faut pas que je reste trop sédentaire ou quoi bah automatiquement vous avez pas besoin de contrôle tant mieux pour vous mais si vous êtes comme notre chien numéro 2 et que sans le petit collier bah vous y arrivez pas bah c'est pas le choix en fait face à une société sédentaire où les tentations sont multiples bah mais regarde même nos chiens leurs rations sont calculées bah je veux dire pourquoi ça serait logique de donner à un chien des bon je parle pour les gens qui donnent des croquettes nous on donne pas des croquettes mais t'as vu c'est calculé par kilo le nombre de croquettes que tu donnes à ton chien pourquoi tu le donnerais à ton chien et toi tu ferais pas attention pour toi en tant qu'humain c'est vrai non mais sans déconner surtout qu'en plus nous les humains on a l'émotionnel ouais que les chiens en fait les chiens bon encore regarde ça dépend aussi des chiens toi ta chienne elle galère à manger elle est comme moi elle mange comme un oiseau c'est une ecto et toi ton chien c'est le même que moi c'est le même que toi et lui pourrait bouffer dix gamins dans la journée et il devient énorme tu vois même chez les animaux il y a des profils différents donc en fait on choisit pas sa nature on peut juste la dompter soit on la subit soit on la dompte moi la mienne je suis obligée de rester devant sa gamelle pour être sûre qu'elle mange assez et tout qu'elle maigrisse pas trop parce qu'elle veut pas manger elle est très chiante avec sa gamelle elle est difficile si c'est trop froid si c'est trop chaud voilà elle aime pas il faut que la gamelle elle soit positionnée comme ça il faut que la pâtée elle soit bien écrasée qu'elle fasse pas des morceaux tandis que ton chien lui il sent pas les couilles il peut manger sur le balcon par terre tu vois il s'en fout il mange comme ça mais en deux secondes il a mangé le truc elle elle mange tu sais bouchée par bouchée tout doucement des fois je jette des trucs dans mes toilettes il mange les trucs dans mes toilettes c'est à dire à quel point il est à la masse bref mais tu vois la différence entre les deux enfin je veux dire moi des fois je me reconnais tellement dans ton chien sauf que lui il est quand même hyper actif il peut faire des kilomètres avec toi il adore faire du sport regarde pour rebondir là dessus si je mets pas de contrôle à Shiva il peut se mettre en danger de mort il peut se faire écraser il s'en fout donc des fois le contrôle c'est pas qu'il s'en fout il se rend pas compte oui il se rend pas compte mais ce que je veux dire c'est que des fois le contrôle on est dans une société le contrôle est nécessaire non mais le moindre contrôle les gens vont râler je veux pas calculer mes calories je veux pas compter mes 10 000 pas tu te rends compte quelle pression ça me met bah oui je suis d'accord sauf que le problème c'est que quand t'as pas cette pression bah tu clames sa 60 piges donc faut choisir et on est dans aujourd'hui c'est une réalité je veux dire une personne sur 3 une personne sur 2 maintenant je crois est en obésité ou en surpoids avec toutes les problématiques qui vont avec donc parfois c'est nécessaire et c'est comme ça il y a plein de gens qui pourront ne pas être d'accord avec nous mais nous c'est notre avis bref en parlant de tout ça ça va être l'heure du goûter c'est ça voilà je te connais par coeur je sens que t'es en récouche tu regardes pas commence à avoir la sur-froide c'est l'heure de manger mon gâteau donc c'est l'heure du goûter c'est l'heure de manger mon gâteau avec la farine oh le choc non oh tu suis pas là vraiment tu suis pas le popcorn oui l'après-midi c'est la farine popcorn caramélisé de manger ça il est tellement bon c'est là mon dieu le matin c'est le nut choc et l'après-midi comme ça tu vois je barille des plaisirs t'as pas le droit t'es coach t'es coach santé t'as pas le droit t'es naturopathe t'as pas le droit de te faire plaisir allez c'est bon bon bref allez à table allez go à table